Avec la COVID-19, nous avons besoin de nous réinventer parce que les enfants ne sont pas capables de venir. Tout le calendrier scolaire est en chambouler. Nous avons besoin de nous réinventer. Open Mind est fondée en 2010 pour combler un vide. Entre l'hôpital Branche et le cabinet privé, il y a des enfants et les adultes qui souffrent. Donc aujourd'hui, Open Mind est un service essentiel de santé mentale, vraiment spécialisé pour l'enfant. Mais, à côté de notre service pour les adultes, à côté de leur thérapie, que nous pratiquons comme une thérapie ici, nous ne combinais pas notre métier d'art. Le 20 mars, du jour au lendemain, nous nous sommes fermés. Et quand nous sommes fermés, nos villages thérapeutiques sont fermés pour tous nos bénéficiaires. Nos bénéficiaires, c'est nos enfants, adultes et adolescents, qui ont atteint des troubles, qui enferment nous autres déjà. Nous sommes déjà enfermés dans nos troubles. Donc, cet enfermement psychique-là est un enfermement physique aussi. Ça a été très dur pour nous autres. Très vite, nous sommes un thérapeute depuis la case, avec les moyens de bord, avec le téléphone, nous sommes filmés, nous avons toutes ces sessions. Aux thérapies, psychologiques, autithérapies et pédopsychiatriques. Ce qui fait que, pendant tout le confinement, nous avons réussi tous 443 enfants, dont 144 à Rodrigue. Et l'impact a été tel qu'il nous avait pensé maintenant faire lire sur le long terme. Là, nous avons cherché dans un système, nous avons fait lire un nouveau programme, qu'on appelle Therapy from Home. Donc, chaque session qu'il faut filmer, il y a un kit matériel qui est suivi avec ça. Et nous parlons de nombreux enfants-là sur ce kit matériel. Donc, grosso modo, il y a une session par vidéo sur ce kit matériel et puis le suivi. Ça veut dire que nous sommes un thérapeute pour en contact avec eux chaque semaine et après chaque mois, ils récupèrent ce qu'ils ont fait faire parce qu'il y a un travail thérapeutique. Nos motos d'OpenMind, c'est d'être une somme sortie. Ça veut dire que quand les gens viennent d'OpenMind, il y a une sortie dans ce problème. Nous espérons que, d'ici l'année prochaine, tous les bénéficiaires qui nous gagnent, une personne par fin de leur vie, l'eau somme.